Sous-titrage Société Radio-Canada ... Si vraiment la valeur des choses se mesurait d'après le degré de leur utilité sociale ou individuelle, le système des valeurs humaines devait être révisé et bouleversé de compte en compte. Car la place qui est faite aux valeurs de luxe serait de ce point de vue incompréhensible et injustifiable. Par définition, ce qui est superflu n'est pas ou est moins utile que ce qui est nécessaire. Ce qui est surérogatoire peut manquer, engêner gravement le jeu des fonctions vitales. En un mot, les valeurs de luxe sont dispendieuses par nature, elles coûtent plus qu'elles ne rapportent. Aussi, se rencontrent-ils des doctrinaires qui les regardent de l'œil défiant et qui s'efforcent de les réduire à la portion de l'autre. Mais en fait, il n'en est pas qui est plus de prier aux yeux des âges. L'art tout entier fausse de luxe. L'activité esthétique de ce qui pardonne à aucune fin utile. Elle se déploie pour le seul plaisir de se déployer. De même, la pure spéculation. C'est la pensée affranchie sous la fin utilitaire et s'exerçant dans le seul but de cette certitude. C'est peu grand-esprit pour tant que de plus de temps. L'humanité a mis les valeurs artistiques et spéculatives bien au-dessus des valeurs économiques. Tout comme l'avis intellectuel, la vie morale a son esthétique qui lui est propre. Les vertus les plus hautes ne consistent pas en l'accomplissement régulier, strict, des actes, des cousines de maguettement nécessaires au bon ordre social. Mais elles ont fait de mouvements libres et spontanés, de sacrifices que rien ne nécessitent, et qui même sont parfois contraires aux préceptes du stage économique. Il y a des vertus qui sont des folies, mais c'est leur folie qui est leur grandeur. Si tu m'intéres à tu démontrer que la philanthropie est souvent contraire à l'intérêt bien entendu de la société, la démonstration n'empêchera pas les hommes de mettre de préau dans leur étime la vertu du fondage. La vie économique elle-même ne s'apprend pas d'effroissement à la règle de l'économie. Si les choses de luxe sont celles qui coûtent le plus cher, c'est pas seulement parce qu'en général elles sont les plus rares, c'est aussi parce qu'elles sont les plus estimées. C'est que la vie, telle que l'on construit les hommes de tous les temps, ne consiste pas simplement à établir exactement le budget de l'organisme individuel ou social, à répondre avec le moins de frais possible aux excitations venues du dehors, à bien proportionner les dépenses aux réparations. Vivre, c'est d'abord tout agir. Agir en compté, pour le plaisir d'agir, et si tout est temps sans le plus frais et d'économies. S'il faut amasser pour pouvoir se dépenser, c'est pourtant la défense qui est le but, et la défense c'est l'action. Merci d'avoir regardé. Sous-titrage ST' 501